Vivons l'actualité de Saint-Joseph et du Sud sauvage. Ça peut toujours servir si on peut aider cette personne et qu'après on se dit qu'on a peut-être aidé au fait qu'elle puisse s'y sortir. Rencontrons des femmes et des hommes du territoire. Ce métier de bûcheron est venu un peu par hasard. A l'époque je faisais des études et on avait besoin d'un coup de main sur l'exploitation qui appartenait à mon père. Partageons un repas chez l'habitant. Sans proposer de nous manger midi. Un zambocal, pommes de thé avec zandouille et caries de bruit de manioc avec gratons. Prenons des nouvelles de Saint-Joseph-Foy-du-Mont. Avant de sauter la mer en Belgique pour pouvoir faire mes études. Alors moi c'est Ludovic Ajok, footballeur à Mayence en Allemagne. Découvrons les lieux touristiques et des points de vue exceptionnels. Bonjour Saint-Joseph, bonjour La Réunion. Aujourd'hui je vous emmène découvrir le bras de Mahavène. Un lieu tristement célèbre par l'ampleur d'un phénomène géologique survenu en 1965. Amusez-vous avec l'équipe des artistes locaux, mais faisons aussi le plein de produits frais chaque vendredi. La rester avec ce plan là ? Ah non mais ça fait ce truc depuis... C'est ce que ça ? Depuis novembre à la récolté. Vivons l'actualité récente et remémorons-nous celle plus lointaine. Et devinez quoi ? Ils l'ont emporté. Allons plus loin sur des sujets importants. Où se dégage un parfum exceptionnel. Pour aller plus loin, on se retrouve ici sur l'air de séchage du safran de Guibert-Guaraud. Préservons la mémoire de nos arboutants. Oui, je m'appelle Morel-Joseph Léonus. Mal aîné à Saint-Joseph. On aura bientôt 73 ans. Vivons Saint-Joseph et le Sud sauvage, au travers de la diversité de son paysage, de son histoire, du savoir-faire de ses habitants et du dynamisme de son territoire. Vivons la proximité, le créole chanté. Vivons au cœur de cette population accueillante. Vivons la ruralité entre tradition et modernité. Authenticité. Passions Ferveur C'est Saint-Joseph TV Les aimes en nous ! Carre à Saint-Joseph city Léonus C'est Saint-Joseph.